Regarde, ça a coulé fort quand j'habillais ! Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube accompagnée dans la seule et l'unique Juju. Coucou ! Ca fait plusieurs fois qu'on me voit sur ta chaîne déjà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu es très présente. Oui mais j'aime bien. Et Juju, merci d'être là. Merci à toi de m'accueillir. On vient de tourner ensemble une vidéo sur sa chaîne Balance ton frigo. Oui, et vous allez apprendre de sacrées choses sur le frigo de Juju. Pas mal de choses en réalité. Il y a pas mal de choses à dire. Mais on a surtout relevé le point dans cette vidéo que je ne savais pas quoi cuisiner. J'en avais aussi parlé sur Instagram. Je ne mange pas le matin parce que je ne sais pas quoi cuisiner, je ne sais pas quoi manger. Et la faim ne m'appelle pas forcément. Tu es là pour ça quelque part. Exactement. Tu as eu l'idée, j'ai trouvé ça super cool, qu'on fasse une recette avec ce que tu as dans les placards pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire de cool. Et c'est vrai que comme toi, tu m'as dit particulièrement que c'était le matin, que tu ne savais vraiment pas quoi faire, que tu étais un peu perdue, et puis que peut-être que tu ne manchais pas pour ça aussi. Tu avais peut-être aussi la flemme si ça prend trop de temps. Parce que parfois, c'est vrai que les préparations du petit déjeuner, ça peut prendre pas mal de temps quand on fait des choses un peu trop compliquées. Donc, après notre tournage Balance ton frigo, j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait dans les placards. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Parce que la base de ce que je voulais préparer nécessitait des flocons d'avoine. J'en ai pas. Juju n'en a pas et elle m'a dit, mais si tu veux, on va en acheter. Je lui ai dit, non, du coup, c'est pas drôle parce qu'il faut vraiment faire la triche. On était des bons élèves. Non, mais c'est vrai. Mais le concept était cool en vrai. Mais en vrai, c'est trop bien. D'essayer de cuisiner avec ce que les gens ont dans leur placard quelque chose de sain. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Du coup, écoute, j'ai essayé de prendre pas mal d'ingrédients. On a des œufs, de la farine de blé, de la boisson végétale de coco, je ne sais même pas si on s'en servira, de la levure, de la compote de pommes sans sucre nature, du chocolat noir, du sirop d'agave, purée d'amandes. Je pense qu'avec ça, on peut faire des trucs pas mal. Ce que je disais dans la vidéo de Juju, et du coup, vous allez aller la voir, mais c'est qu'en fait, moi, j'ai un peu l'alimentation, je pense, d'un peu le type français, tu vois, où on va retrouver un peu dans mon frigo des choses assez lambda. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que moi, des fois, déjà que je n'aime pas cuisiner, je n'ai pas ce réflexe de me dire, bon, ben là, je cuisine un truc pour le matin qui est sain, parce que pour moi, le matin, tu vois, je ne sais pas, c'est tartine, beurre, confiture, et je ne vais pas trop savoir quoi faire. Et donc, du coup, je ne mange pas, ce n'est pas grave, je mangerai à midi. Oui, c'est ça. Alors que là, tu vois, je pense que justement, comme tu disais, ce qui est très cool, c'est que vous voyez, par exemple, on a littéralement de la farine de blé, parce que beaucoup plus de gens ont chez eux de la farine de blé que des flocons d'avoine. Et donc, voilà, ça va permettre de montrer même la compote de pommes classique, tout le monde en a. Et ça va permettre de montrer un peu que même si on a des ingrédients lambda, comme tu disais, on peut faire quand même des choses saines qui contiennent tout ce qu'il faut, et pas juste manger le pain, beurre, confiture, non pas que ce soit mauvais, c'est juste que, comme on disait, s'il n'y a pas de protéines à côté, etc., la balance, elle n'est pas top. Donc, écoute, moi, je propose qu'avec ce qu'on a là, on part sur un bowl cake. Et ce qui est très cool, c'est que le bowl cake, ça contient tout ce qu'il faut. C'est hyper rapide à préparer. Et du coup, je propose même, pour le petit challenge en plus, qu'on le fasse même sans la balance. Trop bien ! Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de balance chez eux, il n'y en a pas qui n'ont pas de balance alimentaire. En fait, le fait de sortir la balance veut nécessairement dire que tu vas peser. Et quand tu n'as pas le temps, que tu n'aimes pas trop cuisiner, c'est plus ça, tu vois, quand ce n'est pas passionnant pour toi de cuisiner et tout, il vaut mieux un truc simple. Donc, si tu peux cuisiner sans balance, c'est cool. Trop bien ! Allez hop, on enlève une étape, les gars ! Donc, le principe du bowl cake, c'est hyper cool, c'est que tu fais tout dans un bol avec une fourchette ou une cuillère, peu importe les ingrédients que tu as. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la compote de pommes en base du bowl cake. D'accord. Donc, ça va permettre de sucrer naturellement la préparation. La compote, elle t'amène quoi comme texture un petit peu ? C'est ce qui rend place ? Le côté moelleux. Ça va vraiment faire le côté moelleux d'une matière grasse. D'accord. Tu vois, pour avoir le moelleux et le fondant, souvent, tu mets du beurre. Ouais, ouais, carrément. Et bien là, en fait, la compote de pommes, ça permet au niveau de la texture d'avoir le côté moelleux et au niveau du goût, ça apporte le sucre. D'accord. Sauf que du coup, c'est de la compote, c'est le sucre naturel de la pomme. Donc, en fait, c'est top parce que ça évite de rajouter du sucre classique. D'accord. Tu as les fruits aussi, du coup, directement. Oui. Pas besoin d'ajouter, tu vois, un fruit à couper en morceaux. Après, tu peux mettre des petits fruits en morceaux dedans. Bien sûr. dedans, dessus. Tu peux te faire des kiffs avec les bowl cakes. C'est ça qui est cool, c'est qu'après, tu te fais des kiffs au niveau des toppings. D'accord. Donc ça, c'est top. Prochaine étape. On va rincer ce petit pot, en fait, de compote. On va l'essuyer et on va se servir de ça pour peser la farine. Ça me plaît bien. Et ouais. Petite astuce. Exactement. En vrai, c'est méga pratique. Là, en trois secondes, tu peux te faire un petit bowl cake à la maison. Ça va. Ça demande pas nécessairement beaucoup de choses. Ah non, non, non. Là, pour le coup... Bien que je t'avoue, pour l'instant, ça me semble facile, je serais capable de le rater. Mais je suis sûre que non. Non, attends, franchement. Après... Attends, on va voir si tu y arrives toi. Non mais oui, parce que partons quand même du principe que... Il y a pas les flots qu'on a. Je n'ai jamais testé cette recette là. Enfin, je suis en mode roue libre. Normalement, ça passera parce que j'ai l'habitude quand même de cuisiner. Donc je sais que... Je vois à peu près les doses. Voilà, je pars pas dans des trucs... En fait, c'est ça qui est dur. Tu vois, quand t'as pas l'habitude de cuisiner, c'est très dur de voir les dosages et tout. Donc t'es obligé de suivre une recette. Je veux pas te mettre devant ton frigo et te dire, ok, là, je vais faire ça, 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 ça. Moi, c'est ça qui me manque. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est pas facile. Donc là, tu vois, on va remplir vraiment genre... En gros, c'est un pot de compote, un pot de farine. Là, globalement, ça va pas être plus compliqué que ça. Hop. Ça y est, je commence déjà à en mettre un peu partout. Oh, t'inquiète. Fais comme chez toi. Ah bah écoute, apparemment, fallait pas me le dire deux fois. Hop. Écoute, on a l'air pas mal, là, au niveau du pot. Trop bien. Ok, donc t'as bien rempli le pot de farine. Ouais, voilà. Le pot est rempli en entier. Globalement, je pense, je sais pas, à l'oeil, je te dirais que ça fait peut-être 50 grammes de farine, 60 grammes. Donc là, on le met. Voilà. Du coup, on va déjà commencer à mélanger un petit peu la farine et la compote. Ok. Donc là, t'as une texture un petit peu pâteuse, quoi. Ouais, voilà. Et ce qui est cool, tu vois, c'est que tu mélanges directement avec ta cuillère. Enfin, franchement, il n'y a même pas besoin de prendre un fouet ou quoi. Ok. C'est direct. Hop. Et tu vois, là, ça commence à être un peu pâteux. Ok. Sauf que du coup, là, ça allait un peu trop. On va pas avoir un bol quelque chose comme ça, quoi. Donc, on va ajouter un oeuf. Un oeuf, ok. Normalement, un oeuf, ça devrait le faire. Je pense pas qu'il faille en ajouter plus. Voilà. Ok. Avec quoi tu peux remplacer, par exemple, pour ceux qui mettent pas d'oeufs par par exemple. Alors, tu peux faire un oeuf végétal. Un oeuf végétal, c'est avec des graines de chia et de l'eau. D'accord. Et en fait, que tu laisses un peu reposer et ça crée, voilà, ce qu'on appelle un oeuf végétal. Ok. C'est bon à savoir pour ceux qui prennent pas d'oeufs dans leur petit bol. Ouais. Ça, c'est hyper pratique. Hop. Et là, tu vois, là, on commence à avoir petit à petit une consistance. Est-ce qu'on aime ce petit bruit ? On parle de la musique un peu ? Ouais. Les instruments, tu sais, qu'on découvrait quand on était à l'école primaire. Ah oui, on dirait que les trucs que tu grattes. Et là, tu vois, on a un truc qui est vraiment pas mal en termes de texture. Ok. Et là, tu vois. Là, moi, j'ai l'impression vraiment, tu vois, que tu as mis genre de la farine, du beurre, un oeuf. Enfin, tu sais, on dirait vraiment une texture. Ok. Pas du tout. Et tu vois, franchement, c'est rapide à faire. Alors là, oui, on papote un peu. Donc forcément, ça prend plus de temps. Mais t'es tout seul chez toi en train de le faire, tu le fais en deux-deux. Ouais, ouais. Le matin, personnellement, moi, je parle à personne. C'est où la texture, là ? Trop véné le matin. J'aime personne. J'aime personne. Tant que j'ai payé mon café. Tu vois, la texture, elle est cool. Ok, ok. Et du coup, là, on va ajouter la petite levure. Histoire de faire gonfler. Donc normalement, les flocons d'avoine, tu les mets à la place de quoi ? De la farine. Je les mets à la place de la farine. Exactement. Et du coup, ça donne une autre texture. Alors, soit tu peux les mixer un petit peu et tu as des petits flocons d'avoine. Soit c'est avec des gros flocons d'avoine et ça fait, tu sais, une texture un peu éponge. Ouais, c'est bon ça. Ok. Donc, c'est sympa aussi. Mais là, franchement, je pense qu'il aurait une bonne tête. Ça devrait le faire. Donc une petite pierre. Voilà. Café bien rempli. On remue à nouveau. On s'est pas d'être sûr que ça mène. Tu vois, en plus, c'est cool. Il n'y a même pas vraiment de grumeaux. Non, il n'y a pas. C'est trop bien. C'est très bien. Après, en vrai, peut-être pour éviter les grumeaux là, vous faites de la levure. Tu peux la mélanger avec la farine. Ouais. Au début. C'est vrai que là, pour le coup. Au moins, tu mélangeais la texture. Mais tu vois que tu t'y connais en cuisine. En pâtisserie, ça va. Ah, ça va. J'ai côtoyé la pelue de Roxanne. Et c'est vrai. Ça aide. Pour le coup, tu as été élevée chez les grands-pois. Non, mais j'aime bien cuisiner. J'aime bien cuisiner la pâtisserie. C'est vrai que le côté salé m'ennuie un petit peu. J'aime. Ok. Ça m'ennuie plus. Et pourtant, il y a plein de choses aussi à faire. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a autant de choses à faire dans le sucré que dans le salé, pour le coup. Ouais. Mais je comprends qu'on préfère cuisiner plus l'un que l'autre. Ouais. Et peut-être que ça me rappelle juste plus mon enfance, tu vois. De cuisiner un peu ce truc sucré à un moment de cookies, pâte à crèves. Ouais, bien sûr. Évidemment. Ok. Donc là, on est pas mal. Ouais. Et donc, ce que je propose de faire... Alors, il y a deux options en fait. Soit on met le carré de chocolat dedans. Ok. Soit on met le carré de chocolat dessus. C'est soit on préfère un cœur chocolat, soit on préfère un petit chapeau. Un cœur chocolat. Un cœur chocolat. Ouais. Un petit chapeau. Ou alors on met les deux. Ah oui, c'est... Ou alors on... Les deux. Les deux. Oh, les deux. Ce petit chocolat, il a l'air incroyable. Ah oui, c'est un chocolat du coup que j'ai ramené de ma mission humanitaire en Colombie. Non mais il a l'air... 85% de chocolat noir. Ah bah là, ça va taper là. À un moment, on va dans le L.C. Pourquoi tu dis que le chocolat noir est plus sain du coup ? C'est le pourcentage en cacao ? Alors en fait, c'est que le pourcentage en cacao est beaucoup plus élevé. Et dans les chocolats au lait, plus tu descends le pourcentage, plus t'as de sucre. En gros, c'est ça. Autant te dire que le chocolat blanc, c'est du sucre et du beurre de cacao. C'est du sucre et du gras. C'est tout. Ça se sent de toute façon. Vraiment. Et le chocolat noir, du coup, est plus gras que le chocolat au lait. Le chocolat au lait est plus sucré. Mais il vaut mieux manger plus de gras que de sucre. C'est-à-dire que les gens, on a cette image en tête que pour perdre du poids ou que pour éviter l'obésité, il faut arrêter de manger du gras. La vérité non, c'est que c'est le sucre qui crée l'obésité. C'est le sucre qui est responsable de la prise de poids, etc. On apprend des choses dans cette vidéo. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Je change de processus. Alors, on va mettre le gros des deux parce que j'ai très mal coupé. Donc là, on va venir le mettre. On va essayer de... Donc là, tu le recouvres, en fait. Ouais, je voudrais un petit peu le recouvrir, qu'il soit bien centré, tu vois. OK. Et normalement... C'est vraiment un cœur, en fait. Ouais, voilà. On découpera au couteau pour essayer de voir si ça... Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Et là, tu vois, c'est déjà fini. Au micro-ondes, on va surveiller. Là, ça y est, genre. Ah oui, là, c'est ton truc. Ah oui, oui, oui. C'est ça ton micro-ondes ? Et là, on va le mettre, on va un petit peu... Le surveiller. Surveiller le temps, parce que du coup, cette préparation, je ne l'ai jamais testée. Donc, ne faisons pas de bêtises. On va mettre déjà deux minutes dessus. OK. Le minimum, c'est deux minutes pour un bowl cake. OK. Peu importe la préparation que tu fais. Deux minutes et après, tu verrais tout. Exactement. Mais en vrai, ça dépend de la puissance de ton micro-ondes ? Ça dépend de la puissance. OK. Si tu as un micro-ondes qui est hyper fort, tu arrêtes à deux minutes souvent. Ouais, ouais, ouais. Si tu as des micro-ondes qui marchent un peu moins bien, tu vas plus pousser sur deux trente. OK. Trois, c'est possible aussi. Ah oui, ok. Ah ouais, tu peux monter jusqu'à trois minutes, trois minutes trente au grand max. Tu vas voler tout le tour de ton bowl cake à ton bol. Normalement, c'est que c'est bon. Parce que t'es censé pouvoir le démouler. Exactement. En fait, tu vois, on va mettre la petite assiette comme ça. Dans le bol. Et pouf, on va démouler. Ah, mais c'est trop bien. Et du coup, tu verras, c'est trop cool. Tu mets ton assiette, tu le retournes, t'attrapes ton bol, tu secoues comme ça et t'entends le petit bruit de pom pom pom. Oui, exactement. Mais c'est hyper satisfaisant. En même temps, le bowl cake se décolle et vient tomber dans ton assiette. Tu vois, c'est trop bien. En plus, c'est cool. J'abuse. Genre, j'aurais pu le faire depuis très longtemps. Non, mais franchement, le bowl cake, si le matin, t'as la flemme, c'est la base. Ça va trop vite. C'est rapide. T'as tout ce qu'il faut dedans. Et après, ce qui est cool, c'est que dessus, tu mets ce que tu veux. Ouais, en topping, tu peux mettre vraiment de petites amants. En fonction des saisons, tu changes les fruits. Tu changes les pâtes à tartiner que tu mets dessus. C'est quoi le meilleur que t'es fait ? Moi, je mets de la banane dedans. Ah ouais, mais c'est ce que j'allais dire. J'aurais trop mis de la banane dedans. Je fais banane écrasée à la place de la compote. Flocons d'avoine, oeufs et un peu de lait végétal. Ah ouais. Hop, ça gonfle, ça fait un gros bowl cake. Et après, dessus, souvent, j'aime bien mettre, par exemple, un carré de chocolat noir. Je viens mettre du beurre de cacahuète et je mets des framboises. Ah ouais, trop bon. Mais c'est ouf ! C'est trop bon. En fait, c'est rien quand tu vois. Mais en fait, jamais j'ai l'idée de mettre des petites framboises. Bah ouais. C'est bon. C'est moi, je suis là. Le mélange chocolat noir, beurre de cacahuète, framboises. Incroyable. Maman. Best ombo. C'est vrai. Et du coup, la recette, c'est tout con. Tu mets genre un oeuf. L'avoine, tu dois en mettre 40-50 grammes en fonction. Et après, tu mets une demi-banane écrasée. Et la levure, évidemment, pour que ça gonfle. Alors, on va regarder. Fais gaffe que ça soit pas chaud. La brûlure. On va remettre un petit peu. Là, je... Je suis pranique. Imagine, ça marche pas. Putain. Et bah, on ira acheter des flocons d'avoine. Et bah, voilà. Et on refera cette vidéo. Et puis, froute, hein. De toute façon, on n'a jamais dit que ça devait se manger à la fin. On m'a dit on cuisine. On a dit on cuisine. Voilà. On te donne des idées cuisine. On t'a pas dit que ça marchait. Et on t'a pas dit que ça marchait. Et on t'a pas dit que ça se mangeait. Et tu t'as dit que t'avais pas fin le matin. De toute façon, tu vas pas commencer de faire. Tu fais pas gueule. Non, mais c'est sympa. Tu m'as mis sur le succès. Ok. En attendant, je vais ranger mon plan de travail. Comme dirait Philippe et Chebeste. J'ai fait 4 pour la cuisine. T'as vu ? Philippe et Chebeste, ça serait pas faire de toi. Ah bah, pas du tout. Là, il m'en galerait. On range ton plan de travail. 10 fois. Ça pue. Je ne sais pas si vous savez. Ça ne pue pas. Arrêtez. Ça sent mauvais. Prout, 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 prout. Je suis pas venue pour te souffrir. Ok. Non, mais ça va le faire. J'ai confiance. Je le sens. Et c'est dur de faire un bol cake à la farine, les gars. Trouve-toi des excuses. Oui. Moi, on m'avait dit Juju Fit 4, la reine. Tu sais quoi ? Alors moi, il y a un truc par contre. Je vais vous dire un truc. Voilà. Étant donné que je ne sais pas cuisiner, que je n'aime pas trop ça et tout, tous les gens avec qui j'ai fait des vidéos cuisine, donc là, je suis en train d'en faire une avec Juju qui panique un petit peu. Je l'ai fait avec Rox. Rox, elle m'a fait un glaçage. Il était complètement foiré. C'est-à-dire que son glaçage, il sentait l'huile en fait. Ah p****. Peut-être que je vous maudis un petit peu dans mes vidéos. Mais c'est sûrement. En fait, mais voilà, c'est toi. Le truc de la cuisine. Tu portes les checons parce que mes bolkés, je ne les ai jamais ratés de ma vie. Et là, je ne le sens pas du tout, les gars, en vrai, la vérité. Déjà, on va écouter. Est-ce qu'ils se décollent ? Ah, ok, ça va. Tu vois, c'est ce bruit-là qu'il faut en avoir. Ça va, ça va. Maintenant, s'il y en a qui est resté accroché au fond, on va être dégoûtés. Ok, t'es prête ? Oui. Ok, belle gosse. Belle gosse. Allez, comment on fait exactement ? C'est cool. En plus, j'avais très peur que le chocolat ne ressorte pas. En fait, t'étais pleine de stress à ce moment-là. Elle était comme ça. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ok, donc là, tu vois, on a la base du bol cake. Je te sens beaucoup plus rationnée d'un coup. Oui, vraiment. Là, ça se détend. En gros, là, tu as vraiment ta base. Et après, c'est toi qui vois ce que tu as envie d'ajouter dessus. Genre en mode, est-ce que tu as envie de mettre un filet sur la gaffe ? Est-ce que tu as envie de mettre de la purée d'amande, pareil, un petit peu enfilée comme ça ? Je vois que ça peut être bon avec la purée d'amande un petit peu. Ok. On ouvre d'abord et ensuite, on remuera la purée. Ok. Alors, la texture, elle a l'air moelleuse. Il a l'air vraiment bon. Oh là là, le chocolat de Colombie. Ça me plaît. C'est trop bon. C'est très bien ce petit chocolat. Franchement, regarde comme c'est moelleux. Là, tu viens de leur donner une recette. Franchement, elle est cadeau. Regarde. Du chocolat qui coule. Regarde. Oh là là. Miam. Oui. En vrai, ça a une bonne tête. Franchement, je le trouve hyper moelleux. La petite astuce sur les purées d'oléagineux. Il faut remuer à fond au début pour bien faire passer l'huile partout. Donc, il y a un peu de travail quand tu achètes ton pot pour bien homogénéiser tout. Et une fois que c'est fait, tu le stockes à l'envers dans tes placards. D'accord. Pour que ça ne redevienne jamais. Ça, c'est vraiment l'erreur... Comment parler ? Quand tu achètes ton pot de purée d'amandes souvent ou de beurre de cacahuètes, tu as l'huile qui remonte. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est prendre le pot et vider l'huile. Non, surtout pas. Ça n'a rien à voir avec le petit lactosérum qu'il y a au-dessus des yaourts. Ça, vous pouvez vous en passer, quoique c'est très riche en protéines. Mais sur les purées d'oléagineux, si vous enlevez l'huile... C'est mort. Ouais, ça sèche pas. Franchement, vous ne pouvez pas jeter le pot parce que tu peux t'en servir après dans des gâteaux à la rigueur, tu vois. Ouais, mais tu ne peux plus le manger comme ça. Tu ne peux plus le manger comme ça. Ça ne se mangera plus en pâte à tartine. Ok, après des heures de mélange. Tu n'as jamais été aussi misclée. Là, un avant-bras, laisse tomber. Ce qui est cool, c'est que c'est tellement liquide qu'on devrait réussir à faire un truc un peu... Oui, un peu... Attends, tu peux ouvrir un truc de brunch, vraiment, je pense. Non, mais mon rêve. C'est vrai ? J'aimerais beaucoup avoir un... Mais ouais, je te vois trop avec ton petit resto. Un resto, le seul truc, c'est que c'est... Beaucoup de travail. En fait, c'est du travail à temps plein. Oui, mais il faudrait juste que tu apprennes tes recettes à quelqu'un et... Ouais, à une équipe. Exactement, c'est ce que j'avais pensé. Mais vraiment, tu devrais. Enfin, à quel point ça te passionne, je pense. C'est un peu la suite logique, comme Thibaut qui a ouvert sa salle. Ouais, c'est ça. Exactement. Et bien écoute, on est pas mal là. Ok, trop bien. Franchement, c'est appétissant. Le matin, un petit truc comme ça, même à partager et tout. Et puis, tu peux l'adapter aussi à la taille de ton bol. Enfin, tu peux faire un truc... Tu devises tout, ça te fait un petit sucre. Selon ta faim. Si tu manges que la moitié, si jamais... Ou au goûter, tu peux manger l'autre. Oui, exactement. Totalement. Ok. Au du coup, on n'a pas remis le carré de chocolat. Je sais pas si on met vraiment du sirop d'agave, en fait. Parce qu'il y a la compote qui est un peu sucrée. Ça dépend comment tu es un bec sucré. Genre ceux qui aiment vraiment le sucre, je pense qu'ils vont avoir envie de rajouter. Je tremble. Si... Oh putain, j'ai... J'ai gâché. Un tout petit peu. Non mais alors, les gars, c'est-à-dire que... Le bol j'ai été inondé de sirop d'agave. Pourquoi je ne cuisine pas ? C'est catastrophique. J'espère que tu es bec sucré là du coup. Je vais goûter. En vrai, je pense qu'il faut... Là, là. Tu sais, dans le chocolat. Dans le chocolat ? Oui. Allez. Avec le bol cake, la purée, le chocolat et le sirop d'agave, là, normalement, t'as tout. Ok. Crash test. En tout cas, la texture... La texture, elle est trop cool. Je goûte. C'est le moment... Est-ce que je vais réussir à ouvaincre Julie ? Et je vais te dire si je vais adapter de moi faire sain le matin. Ça sent très bon. Ça change le chocolat. Petite musique, de toute façon. Ouh là. Ah putain. Ok. J'ai vu un petit peu... Je me suis dit... L'actrice. Non, franchement, la texture, elle est trop bien. Ouais, mais c'est ça. Ça fait vraiment genre petit gâteau moelleux en fait. Ça, Flaviba adorait ça. Il faut en avoir un petit cake du matin. C'est ouf. Ouais, ouais. Ok, mais avec des flocons d'avoine, je pense que c'est encore mieux. Ouais, avec les flocons d'avoine, ça ajoute encore plus l'effet un peu éponge, tu sais, qu'on fait, qui fait encore plus genre fondant que la farine. Donc, c'est pour ça que même la farine, normalement, un pot, ça suffit parce que si tu commences à mettre plus qu'un pot. Ouais. Dans les gâteaux, tu sais, souvent, tu vas mettre genre juste un seul pot de yaourt et tu mets trois pots de farine. Mais là, dans un truc, dans un bol, si tu mets un petit pot de compote et que tu mets deux pots de farine, ça te tombe dessus quoi. Et tu crois pas que, justement, la compote en morceaux que j'avais, ça marcherait pas ? Alors, le seul truc, c'est que j'ai peur que la compote en morceaux, du coup, ça ait pas aussi bien le rôle de liant et de matière grasse. Bah, en fait, les morceaux, ça va rajouter un côté cool dans le bowl cake parce que t'auras des morceaux. Ouais, ouais. Donc, ça ajoute de la mâche et ça peut être sympa. Donc, il vaut mieux ajouter tes fruits en fait. Mais ouais, je pense qu'il vaut mieux ajouter dans ce cas-là plutôt des morceaux de pommes que prendre la compote en morceaux. Parce que la compote, elle a vraiment le rôle de sucrer et d'amener le côté matière grasse, moelleux, etc. Bah, écoutez, on est vraiment sur un petit-déj sain, rapide. J'ai une idée recette de plus pour commencer à cuisiner. Exactement, maintenant je vais pouvoir se bloquer dans tes souris tous les jours. J'ai eu la pression. J'ai autant de pression que toi quand t'as mis le tricot en micro. Ah putain, putain. Non, mais ce que je disais, c'est que je sens vraiment que mon corps me dit qu'il faut que j'arrête de manger des produits un peu trop transformés et qu'il faut que je cuisine un peu plus. Donc, il faut des rotelles qui sont rapides, qui sont faciles à faire, qui sont quasiment irratables. Ouais, franchement. Mais voilà. Oui, mais après, c'est une question de dosage. Surdosage. Trop de puissance dans tes doigts, Juju. Ouais, c'est bon. Mais voilà. Du coup, c'est trop cool. Et bien merci Juju. Et bien plaisir. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...